Nous allons voir maintenant un second tutoriel sur Sage 50 Ciel Conta, toujours donc sur la TVA. Là on va voir le cas de la TVA aux encaissements. Donc un petit rappel sur le principe, c'est vraiment donc destiné aux sociétés qui sont des prestations de services et donc effectivement vous ne tenez compte de la TVA que lorsque le client vous règle ou vous réglez un fournisseur. Donc si elle fait ça vraiment très très bien, rien ne vous empêche et on va le voir concrètement de saisir la facture, mais lui en fait, au lieu d'utiliser par exemple si on saisit une facture client, au lieu de saisir un compte de TVA collecté, vous allez voir, il va vous mettre un compte de TVA en attente collectée et c'est au moment du règlement qu'il va basculer, il va enlever le montant en attente de la TVA collectée pour le mettre vraiment dans le bon compte de TVA collectée pour qu'après ça apparaisse bien sur votre déclaration de TVA. Alors, on va donc voir déjà la procédure qu'il faut faire pour bien mettre en place le principe et on verra après au moment de la saisie concrètement comment ça se passe. Donc déjà, dans le menu dossier paramètres TVA, lorsque vous êtes aux encaissements, ici, on verra après au moment de la saisie concrètement comment ça se passe. on verra après au moment de la saisie concrètement. on verra après au moment de la saisie concrètement.